Bonjour, Recru. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Eh bien écoutez, détective, pour être tout à fait honnête, cette enquête commence à me hanter la nuit. Oh, c'est tout à fait normal, voyons. Cela m'aurait étonné qu'il en soit autrement. Vous me rassurez, détective. Et vous, comment faites-vous pour penser à autre chose ? Eh bien, je m'attèle à mes passe-temps, je joue du violon, je sors pendre-les. Minou, 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 viens par ici. J'ai un petit quelque chose pour toi. Oh, excusez-moi, Recru. Non, je vous en prie, détective. Je ne vous pensais pas si sensible. Oh, que voulez-vous ? Je n'arrive pas à résister à ces petites boules de poils. Quoi qu'il en soit, je vous laisse reprendre vos notes et nous allons procéder aux interrogatoires à la lumière des nouveaux éléments que nous avons eu hier. Très bien, détective. Je suis prêt. Parfait, car j'ai malencontreusement oublié mes propres notes ce matin. Mais n'ayez crainte, mon assistante devrait me les apporter sous peu. En attendant, dites-moi qui vous suspectez le plus aujourd'hui. Votre avis a-t-il changé ? Non, pas vraiment. Je pense toujours qu'Amanda Wells est coupable. En plus de ma première impression, il y a beaucoup d'éléments qui jouent contre elle. Elle détestait viscéralement le docteur Moore et appréciait, à mon sens, un petit peu trop son épouse. Rien qu'avec ces informations, nous avons un mobile. Vous pensez donc qu'elle l'aurait assassinée pour entrer dans les bonnes grâces d'Annabelle Moore ? Ces enfants étant des héritiers légaux, quel aurait été l'intérêt ? Certainement pas financier. Et si c'était par amour ? Ça ne se tient pas. Madame Moore était au fait de la relation de son époux depuis presque un an. Donc, pourquoi maintenant ? Oui, effectivement. Il doit encore nous manquer quelques éléments. Assurément. Et n'oubliez pas que nous devons prendre une décision demain soir. Alors tentons d'avoir les idées claires et de ne pas rester focalisé sur un seul suspect. Je vous propose donc de mener l'interrogatoire du docteur Wells aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Très bien, détective. Après ma mésaventure d'hier avec monsieur Winchester, je vais suivre votre avis. Oh, ne soyez pas trop dur avec vous-même, recrut. Ce genre d'erreur est tout à fait normal lorsque l'on débute. Merci pour votre gentillesse, détective. Gentillesse ? Quoi vous y allez ? Je parlerai plutôt de bienveillance. Mais je suis tout de même touché par votre considération. Tiens, voilà mon assistante. Oli, comment allez-vous ? Bien, Richard. Et vous-même ? Je me porte comme un charme. Je vous présente cette jeune recrue que je dois assister dans cette affaire compliquée. Enchantée, mademoiselle. Avez-vous les papiers que je vous ai demandé ? Oui, bien sûr, monsieur. Je dois malheureusement vous laisser. J'ai pas mal de travail qui m'attend. En tout cas, enchantée d'avoir fait votre connaissance, monsieur. Richard ? Bonne journée à vous, Oli. Eh bien, recrue, nous pouvons y aller. Êtes-vous prêt ? Oui, détective. Je suis prêt. Bien. Je vous propose de commencer avec cette chère Docteur Wells. Docteur Wells, installez-vous, je vous prie. Nous avons toutes les raisons de penser, Docteur, que monsieur Winchester ne vous est pas totalement inconnu. Eh bien, évidemment, puisque nous sommes ici ensemble depuis deux jours maintenant. Assurez-moi, Docteur. Mais je parlais de relations antérieures à votre rencontre ici-même. Qui ? Qui vous a dit ça ? Ah, malheureusement, je me dois de taire ce genre d'informations, Docteur. Cependant, nous sommes toutes oui quant à votre réponse. Eh bien, oui, effectivement. J'ai déjà croisé monsieur Winchester auparavant. J'entends, j'entends. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, définir la nature de votre relation ? Je n'irai pas jusqu'à parler de relation. C'est à peine si nous nous connaissons. Disons que j'ai eu recours à ses services pour une affaire de livraison. Fort bien, Docteur. Et pourriez-vous nous indiquer la nature de cette livraison, je vous prie ? Eh bien, c'était une lettre, tout ce qu'il y a de plus banal. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Ce que contenait cette lettre. Non mais ça va bien, oui. Et vous ne souhaitez pas jeter un coup d'œil sur mes bas non plus ? Oh, je suis profondément touché par votre proposition, mais je me vois dans l'obligation de la refuser, Docteur Wells. Vous ne souhaitez pas nous dévoiler le contenu de cette lettre ? Grand bien vous en fasse. Cependant, une question reste en suspens. Pourquoi êtes-vous passé par les services de M. Winchester plutôt que par ceux des services postaux ? Eh bien, parce que je voulais que la lettre arrive rapidement. J'entends, j'entends. Pour terminer notre interrogatoire, Docteur Wells, pourriez-vous nous dire à qui était adressée cette lettre ? Au Docteur Moore. Je vous demande pardon ? Au Docteur Moore. À notre victime ! Oh, comme c'est cocasse ! Souhaitez-vous ajouter autre chose, Docteur Wells ? Non. Fort bien. Eh bien, je vous souhaite donc une bonne journée, et à demain. De plus en plus suspecte, selon moi. C'est vrai que ces déclarations d'aujourd'hui ne jouent pas particulièrement en sa faveur. Mais avons-nous suffisamment d'éléments pour l'incriminer ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ne soyons pas dupes. Elle n'est certainement pas passée par Rick Winchester par hasard. Je pense que nous devrions lui demander sa version des faits, afin de confirmer notre hypothèse. Qu'en pensez-vous, détective ? Ah, je suis décidément très impressionné par vos facultés recrues. Je pense que c'est une très bonne idée. Faisons donc entrer M. Winchester. Alors, M. Winchester, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, monsieur. Merci. Très bien, M. Winchester. M. Winchester, nous aimerions tout d'abord vous entendre à propos de votre relation avec Mme Moore, car nous avons toutes les raisons de penser que vous et Mme Moore entretenez une relation d'ordre intime. Confirmez-vous les faits ? Euh, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ce sont vos déclarations que j'aimerais entendre, M. Winchester. Mme Moore a déjà fait les siennes. Ben, du coup, je crois que je peux vous le dire, alors. Oui, absolument, M. Winchester. Nous vous écoutons. Ben, Anna et moi, on est ensemble depuis environ... peut-être cinq mois, je dirais. Je sais plus. Vous êtes... ensemble ? Ben, ouais. On se fréquente, quoi ? Faut que je vous fasse un dessin ? Non, ce ne sera pas utile. C'est parfaitement clair, M. Winchester. Donc, vous vous fréquentez, comme vous le dites, depuis environ... cinq mois. Mais comment vous êtes-vous rencontrés ? Vous n'étiez pas un des patients du Dr. Moore, à ce que je sache. Non, pas vraiment. En fait, comment dire... Avant de la rencontrer, je traînais dans le quartier pour voir s'il n'y avait pas de grande baraque de luxe. Peu vite, quoi. J'entends, j'entends. Vous faisiez donc du repérage avant de procéder à vos larcins ? Ouais, c'est un peu ça. Mais j'ai rien volé, du coup, je ne suis pas coupable. De toute façon, M. Winchester, nous ne sommes pas ici pour juger de cela. Nous sommes ici pour élucider un meurtre, et grâce à votre témoignage, je pense que nous commençons à avancer. Ah ouais ? Ben, c'est bien, alors. Ben, attendez, c'est pas moi, je ne l'ai pas tué. Oui, vous l'avez déjà dit, M. Winchester. Du coup, entraînant autour des bâtisses pour faire votre repérage, vous avez rencontré Mme Moore ? Ouais, c'est ça. Elle m'a vue dans le jardin des voisins, et du coup, je suis allé la voir en lui disant que j'étais le jardinier. Et elle m'a cru, alors... Elle m'a demandé de m'occuper aussi du jardin d'ici. J'entends, j'entends. Et que s'est-il passé ensuite ? Ben, j'étais coincé, parce qu'en vrai, j'y connais que d'elle en jardinage. Mais, heureusement, je la voyais qu'il me regardait plus moi que son jardin, donc bah, j'ai saisi l'occasion. Et puis cinq mois, bah, vous voyez quoi ? Évidemment. Avant de partir, M. Winchester, j'aurais aimé que vous nous parliez de votre petit travail de livreur de lettres pour le Dr. Wells. Quoi ? Comment vous savez ça ? Nous ne saurions dévoiler nos sources, monsieur. Ouais, bah, un jour, la vieille est venue me voir chez moi. Elle m'a donné une lettre que je devais remettre au Dr. Moore. Quel était le contenu de cette lettre, s'il vous plaît, M. Winchester ? Je sais pas, je l'ai pas lu. Moi, j'ai fait que la livrée, c'est tout. J'en ai jamais dû, d'ailleurs. Et pourquoi ça ? Bah, parce que la Wells, c'est une sale bonne femme. Plus j'en suis loin, mieux je me porte. Qu'avez-vous reçu en compensation pour ce travail, M. Winchester ? Bah, j'ai touché cinq simflous pour ça. C'était grassement payé, effectivement. Et y avait-il des conditions à respecter pour recevoir cette paye ? Non, juste que je la dise pas, c'est tout. Fort bien. Eh bien, merci à vous, M. Winchester, pour votre témoignage fort utile. Vous pouvez y aller. Au revoir, monsieur. J'avoue que j'ai toujours du mal à y voir clair dans les interrogatoires de cet homme. C'est tout à fait normal, recrut. M. Winchester a l'art et la manière de ne répondre que précisément aux questions qu'on lui pose. Il ne donne jamais d'informations supplémentaires, et noie généralement le tout avec de nombreuses remarques totalement superflues. Il faut simplement savoir faire le tri. Mais je suis persuadé que vous y parviendrez bientôt. Bien, faisons maintenant entrer Mme Moore. Mme Moore, comment vous portez-vous aujourd'hui ? Je vais bien. Parfait. Pourriez-vous, Mme Moore, nous parler plus en profondeur de votre relation avec M. Winchester, je vous prie ? Euh, quoi ? Oh, excusez-moi, madame. Je vais reposer ma question. Pourriez-vous ? Non, j'ai compris la question. C'est juste que... Oh, mais merde. Oui, d'accord, je vous ai menti. J'ai effectivement eu une liaison extra-conjugale avec Rick Winchester. Depuis combien de temps entretenez-vous cette liaison ? Je dirais cinq mois environ. Je me sentais trahie et incroyablement seule. Et Rick était là. J'entends, j'entends. Et comment avez-vous fait la connaissance de M. Winchester, s'il vous plaît ? Il s'est présenté comme étant jardinier, je l'innocemment engagé. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu'il n'était absolument pas ce qu'il prétendait être. Mais ce n'était pas si grave, après tout. Il m'offrait une certaine distraction. Jusqu'à ce que... Vous passiez à un tout autre niveau de distraction. Quelle grossièreté. Mais oui, c'est exactement ça. Mais ce n'est qu'une distraction. Rien de sérieux. Simplement pour offrir un petit peu d'affection et de tendresse à la femme bafouée que je suis. Bien évidemment, madame Moore. Je veux dire par là que je n'aurais jamais tué Ethan pour lui. J'avais l'espoir qu'un jour ou l'autre Ethan se ravise et change d'avis. Mais les événements l'ont empêché. Fort bien, madame Moore. Je vous présente toutes mes excuses pour ce moment désagréable. Et vous remercie profondément pour votre déclaration. Alors, recrue ? Je ne sais pas trop quoi dire. C'est la première fois qu'elle m'a semblé honnête depuis le début de notre enquête. Effectivement. Et c'est tout à fait logique, car plus nous allons approcher du cœur de ce mystère, plus les suspects vont baisser leur défense. Et nous laisser alors les entreapercevoir comme ils sont vraiment. Il y a pourtant une phrase qui m'interroge dans ce témoignage. Ah oui ? Laquelle, détective ? Madame Moore a déclaré avoir eu l'espoir qu'un jour ou l'autre, le docteur se ravise et change d'avis. Changer d'avis par rapport à quoi ? À son adultère ? Hum... Peut-être nous manque-t-il encore une pièce. Faisons maintenant entrer la deuxième femme de sa vie, voulez-vous ? Comment vous sentez-vous, mademoiselle Delevoye ? J'ai cru comprendre que la journée d'hier fut éprouvante pour vous. Oh, à qui le dites-vous ? Je parlais de monsieur Evans et de ses assauts incessants. Oui, moi aussi. Quel genre de relation entretenez-vous avec monsieur Evans ? Je n'ai aucune relation avec cet homme. Nous nous sommes croisés plusieurs fois dans le salon d'Ethan et à chaque fois il nous faisait... des avances. Ça a commencé avec des sourires, rien de méchant, puis c'est devenu quelques gripes de conversation, par-ci par-là. Je le trouvais même plutôt sympathique à vrai dire. Continuez, je vous prie. Et un jour, son comportement a radicalement changé. Il est devenu agressif, irascible et écarriâtre. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé entre-temps, mais j'ai décidé de me protéger en arrêtant simplement de lui prêter attention. Il s'est calmé pendant un temps et a recommencé de temps en temps à me parler en tout bien, tout honneur. Puis, comme vous le savez, j'ai changé de thérapeute, donc je ne le croisais tout simplement plus. Je suis abasourdie qu'il s'est repris à moi hier devant la tablée. Je suis tellement... je voudrais mourir. Comme vous y allez, mademoiselle Deloé. Je ne pense pas que monsieur Evans ait pleinement conscience des conséquences de ses paroles. Et il serait bien irréfléchi de vous donner la mort pour si peu. Vous ne comprenez pas, je l'ai mérité de tout mon cœur. Et maintenant qu'il n'est plus là, je suis parfaitement consciente qu'il ne battra plus jamais pour qui que ce soit donc. Non, ne faites surtout rien d'idiot, Rose. Vous savez, je doute qu'Ethan aimerait vous savoir dans cet état, et surtout avec ses pensées. Vous croyez ? Vous savez, depuis deux mois, il parlait de divorcer, de quitter sa femme, sa vie, sa maison, et que nous allions nous installer quelque part tous les deux. Pour vivre heureux, mais ce sont restés que des mots doux, que de mon oreille. J'entends, j'entends. Eh bien, merci à vous, mademoiselle Deloé, pour toutes ces précieuses informations. Je ne peux que vous conseiller de parler de tout cela avec votre thérapeute, le docteur Wells. Quoi ? Mais je ne peux pas, elle ne sait pas que... Oh si, mademoiselle Deloé. Le docteur Wells est parfaitement au courant de la relation que vous entreteniez avec le docteur Moore. Oh, mais comment est-ce possible ? Je ne lui ai rien dit et je suis sûre qu'Ethan non plus. Quoi qu'il en soit, il n'est plus l'heure de protéger les secrets du docteur Moore, mademoiselle. Et tentez plutôt de vous occuper de vous, qui êtes bien en vie. Vous pouvez y aller. D'accord, détective. Je vais suivre vos conseils. Bon courage à vous. Vous pensez avoir bien fait de lui conseiller de se confier au docteur Wells ? Oui, je n'en doute pas une seconde. Malgré ses travers, Amanda Wells n'en reste pas moins une grande professionnelle. et je ne doute pas qu'elle saura aider sa patiente si besoin est. De plus, elle est sur place et pourra ainsi la garder à l'œil. Bien, tentons d'y voir plus clair avec M. Evans. M. Evans, avez-vous repris vos esprits depuis hier ? Ouais. La journée a été longue et je crois que j'ai foutu les jetons à pas mal de monde. Du coup, désolé que vous m'ayez vu comme ça. Oublions ça, M. Evans, voulez-vous ? Ouais, merci. Maintenant que nous sommes repartis sur de bonnes bases, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre relation avec Mlle Delaway ? Plutôt notre absence de relation. Elle ne veut pas de moi. C'est tout ce qu'il y a à dire, je crois. Où et comment avez-vous rencontré Mlle Delaway ? De temps en temps, se croiser dans le salon avait tellement triste. Alors j'essayais de lui faire la conversation pour lui remonter le moral. Enfin, vous voyez quoi. Mais il n'y avait rien à faire. Ça ne marchait pas. J'entends, j'entends. Continuez, je vous prie. Bah, rien d'autre à dire. Elle est plutôt plaisante à regarder. Je me disais que j'avais peut-être une chance avec elle. Et encore plus après la mort du docteur. Et pourquoi donc auriez-vous eu davantage de chance avec Mlle Delaway après la mort du docteur ? Bah, parce qu'ils avaient une relation. Ah oui ? Qui vous a dit ça, M. Evans ? Euh, bah, c'est vous. Non, il est fortement improbable que je vous ai dit une chose pareille, monsieur. Euh, je savais, voilà. Et pourriez-vous nous dire d'où vous tenez cette information, je vous prie ? Bah, comme elle était tout le temps triste. J'ai voulu savoir ce qu'elle n'allait pas chez elle. Et j'ai regardé par la fenêtre pendant une de ses séances. Bah, j'ai pas été déçu. Je les ai vus tous les deux en train de s'embrasser. Pfff, ça te dégoûte. Comment on peut abuser de son influence pour faire une chose pareille ? Peau fille. Vous pensez que Mlle Delaway était victime du docteur Moore ? Qu'il aurait abusé d'elle ? Bah ouais, pour moi, ça fait aucun doute. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations, M. Evans. Nul doute qu'elles nous seront très utiles. Vous pouvez y aller. Plus j'en apprends sur cet homme, et plus il me semble suspect aussi. De plus, il aurait un mobile crédible. Effectivement, Recru. Mais pour ne rien vous cacher, ils ont tous un mobile crédible. Nous résumerons tout ça lorsque nous en saurons davantage. Pour le moment, que pouvez-vous me dire sur les déclarations de notre suspect ? Eh bien, il semble persuadé que Rose Delaway a été abusé par le docteur. Si on tient compte du fait qu'il lui promettait le divorce depuis quelques mois, mais que rien ne se faisait, nous ne pouvons pas exclure cette piste. C'est tout à fait judicieux, effectivement. Et gardons également à l'esprit que selon ses dires, Mlle Delaway semblait bien malheureuse. Or, son état aurait dû évoluer avec la relation naissante. Mais gardons également à l'esprit que parfois, lorsque nous souhaitons très fortement voir quelque chose, nous arrivons à nous convaincre de son existence. Faisons donc maintenant entrer Geoffrey. Geoffrey, comment allez-vous de si bon matin ? Et vous, messieurs ? Fort bien, merci beaucoup. Dites-moi, Geoffrey, vous qui êtes au fait de tout ce qui se passe dans le manoir, sauriez-vous par hasard si le docteur Moore avait reçu une lettre au contenu particulier ? Une lettre ? Eh bien, monsieur en recevait très fréquemment. Oui, évidemment. Excusez-moi, Geoffrey, je me devais de vous poser tout de même la question. Ceci dit, maintenant que vous le dites, je me souviens effectivement de quelques lettres sortant quelque peu de l'ordinaire. Quelques lettres ? Donc, il y en a eu plusieurs ? Oui, absolument. La première a dû arriver il y a environ six mois. Elle ne contenait rien d'autre que des insultes à l'encontre de monsieur. Insultes extrêmement vulgaires, dont je préférerais taire les mots, si vous me le permettez. Je vous y autorise, Geoffrey, mais parlez-moi davantage de ces lettres, je vous prie. Les autres sont arrivés plus tard. Et la dernière, il y a seulement quelques jours. Intéressant. Savez-vous qui est l'auteur de ces lettres ? Non. Malheureusement, je n'en connaissais pas le contenu exact non plus. Monsieur m'avait simplement laissé entendre que ces insultes venaient d'un ancien patient, mais qu'il ne fallait pas s'en soucier. Avez-vous autre chose à ajouter, Geoffrey ? Oui. Je me souviens également que la dernière lettre a eu l'air de le perturber davantage que les autres et qu'il l'a même brûlée dans la cheminée. J'entends, j'entends. Merci infiniment, Geoffrey, pour toutes ces déclarations. Vous pouvez prendre congé. Merci beaucoup, messieurs. Et bonne journée à vous. De qui pouvaient bien provenir ces lettres d'insultes ? De plusieurs personnes, malheureusement. Sans exclure le fait qu'elles puissent venir d'un ancien patient extérieur et qu'elles ne sont peut-être même pas liées à notre affaire. Mais nous pourrions avoir un moyen d'en avoir le cœur nette. Ah oui ? Et comment, détective ? Eh bien, en retrouvant quelques fragments de la dernière lettre dans la cheminée. Mais le feu tourne sans s'arrêter depuis deux jours, monsieur. Les chances sont quasiment inexistantes. Je le sais parfaitement, recrut. Mais nous ne pouvons ignorer cette piste. Allons vérifier cela. Alors, éteignons le feu et regardons ça de plus près. Je crois que je vois quelque chose, recrut. Docteur Moore, si je dois appeler ainsi, sachez que, une honte pour notre, institution tout entière. J'ai reçu il y a peu une, vous accusant d'entretenir une relation avec, comme vous ne le savez que, cet acte inqualifiable, vous, votre place au sein des médecins. Gardez cette information sous silence, si vous, la totalité de vos biens, à votre épouse, afin que son rythme de vie, de séparation fortuite, réfléchissait, cette proposition sera caduque d'ici une semaine. Et c'est signé W. Il va nous falloir réfléchir fortement si nous souhaitons en tirer quelque chose. Très bien, recrut. Je pense que nous avons ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Laissons-les entre eux et nous verrons bien ce que cela pourra donner. Très bien, détective. Je vous suis. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi, c'est Petit Poppy. Et je suis très contente de vous retrouver pour notre troisième épisode de notre let's play participatif, Clueless. Donc, nous arrivons au milieu de notre aventure, sachant que la série est pensée sur cinq épisodes. Et nous pouvons voir que, aujourd'hui, certaines personnalités commencent à se dévoiler. On commence un petit peu mieux à interpréter et à comprendre les uns les autres. Mais il y en a une, en tout cas, qui est très triste aujourd'hui, c'est Amanda. Amanda va aller pleurer un petit peu dans son lit. Elle va rester, je pense, dans sa chambre toute la journée, peut-être apprendre des livres, lire quelque chose, que nous allons ensuite lire ici. Jeffrey, tu vas venir nous faire un petit tour aux toilettes. On va se laver les mains deux ou trois fois. Je crois que nous avions avancé la dernière fois, fabriquer un objet sur l'établi d'ébéniste et obtenir le niveau 6 de la compétence logique. On est loin du compte. Là, il n'y a pas grand-chose à réparer dans la maison, donc on va réfléchir à une stratégie de façon à devenir concentrée. Annabelle veut avoir une maison valant 350 000 simflouz. Nous sommes à 200 000 et quelques. Je crois qu'on ne va pas aller plus loin par rapport à son aspiration à elle. Amanda, qui va donc certainement passer la journée dans sa chambre, avait envie de gagner de l'argent. Nous avions déjà gagné une certaine somme d'argent. On va voir, peut-être éventuellement, si on sort un petit peu de notre chambre, voir encore les objets environnants. Marlon, quant à lui, voulait être peu appréciée par deux sims. Bah tiens, il y a Annabelle qui vient lui parler. Bon, par là-dessus ! Rick, quant à lui, commence à avoir faim. Je propose de manger quelque chose, prendre des restes. Pourquoi ils monopolisent tous les deux la table, là ? Jeffrey, il ne peut pas s'entraîner, du coup, réfléchir à une stratégie. Rose a également un petit peu faim. Nous allons donc manger. Personne n'a vu le Dr. Wells depuis ce matin. Pourquoi vous venez manger là ? Pourquoi vous venez manger là, tous les deux ? La table, là, elle n'est pas suffisamment grande. Il n'y a pas suffisamment de place dessus. Jeffrey, enlever la nourriture gâtée. Et je propose, Jeffrey, qu'une fois que tu as nettoyé tout ça, peut-être que nous pourrions nous entraîner aux échecs. Rose a terminé de manger. Alors, on va débarrasser notre table et puis, du coup, on va essayer d'aller voir le Dr. Wells. Il doit être encore dans sa chambre. Qui est là ? C'est moi, Dr. Wells. Rose. Oh ! Eh bien, entrez, Rose. Pourquoi êtes-vous ici, Dr. Wells ? Vous ne vous sentez pas bien ? J'ai appris une mauvaise nouvelle, mais que venez-vous faire ici, au juste ? Eh bien, le détective m'a dit de venir vous voir car je ne me sens pas très bien, non plus. Que vous arrive-t-il ? J'ai des pensées morbides. Et pour quelles raisons ? Eh bien... Allez-y, je vous écoute. Je crois que vous êtes au courant pour... Pour le Dr. Moore et vous ? Oui. Oui, je suis au courant. Mais depuis quand ? Oh, bien plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Quoi qu'il en soit, de quoi s'agit-il ? J'ai l'impression de ne plus rien avoir au monde maintenant que je l'ai perdu. Oh, ma pauvre fille ! C'est donc là toute la valeur que vous accordez à votre vie ? Vivre pour un homme ? Et un homme marié, qui plus est ? Euh... Je ne sais pas. Parlez-moi un petit peu de votre père. Mon... Mon père ? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Bon, tout ça me semble évident. Vous êtes tombée amoureuse du Dr. Moore, car il représentait une figure d'autorité, tout en étant l'exact opposé de votre père. En revanche, M. Evans a quant à lui tellement de points communs avec celui-ci que vous sentez une répulsion profonde vous envahir dès que vous le voyez. Je vous conseille de réfléchir à tout cela tranquillement pendant quelques jours. N'ayant aucun de mes outils, je ne peux faire aucune intervention sur votre corps, mais nous ferons cela dès que nous pourrons sortir d'ici. Qu'en dites-vous ? Oui, je vais faire ça. Merci beaucoup, Dr. Wells. Bon, Amanda commence à avoir quand même un petit peu faim. Annabelle va très bien. Je pense qu'Annabelle, tu pourrais peut-être prendre un petit bain. Qu'est-ce qui se passe ? Se sent blessée par quelqu'un à proximité. Amanda va certainement bientôt descendre. Attends, on va aller aux toilettes. On va se laver les mains deux fois, par exemple. Et puis, on va quand même essayer d'aller prendre quelque chose à manger. Jeffrey, joué. Marlon va plutôt bien, je dirais. Peut-être pourrions-nous continuer un petit peu. Essayer d'être peu appréciés par deux Sims. Peut-être pas forcément des Sims de la maison. Ça peut être des Sims de l'extérieur aussi. Rick, quant à lui, doit également passer à la salle de bain. Allons-y maintenant. Se laver les mains deux fois. Annabelle est en train de jouer aux échecs avec Jeffrey. Marlon a envie d'aller aux toilettes. Je pense que nous allons l'emmener à l'étage, ici. Oh ben ça va, faut pas se gêner, là. Écoutez-moi bien. Je ne le répéterai pas plusieurs fois. Ma patiente, Rose Deloé, n'est pas intéressée par votre personne. Alors je vous demanderai d'arrêter de vous en prendre à elle comme vous avez pu le faire hier. Quoi ? Mais ça va pas bien, là. Hier, j'ai fait une crise. Normalement, ça devrait moins m'arriver, mais là, il y avait beaucoup de monde. Me rappelez de mauvais souvenirs. Oui. Vos fameuses crises post-traumatiques, n'est-ce pas ? En tout cas, ne vous en prenez plus à Rose, car je ne vous apprendrai rien si je vous disais qu'elle est extrêmement fragile en ce moment. Essayons d'empêcher une bêtise et laissez-la tranquille, voulez-vous. Mais oui, c'est facile. Comme ça, s'il lui arrive quelque chose, vous vous déculpabilisez complètement en disant que c'est de ma faute. Mais je crois que vous étiez bien contente de recevoir ma lettre vous informant de la relation du docteur et de la petite, hein ? Écoutez, monsieur Evans, je ne veux pas d'ennuis. Je vous demande simplement de ne plus l'approcher. Du moins, pour le moment. Laissez-la faire son deuil et vous aviserez ensuite. Ouais, d'accord. Mais venez plus m'emmerder comme ça, sinon je me ferai un plaisir de parler de votre petite magouille à la police. Vous n'oseriez pas. On parie. Oh là là, Jeffrey est très très fatigué. On va passer, faire un petit tour ici, se laver les mains, on va nettoyer également l'évier. Nous allons faire à manger. Qu'allons-nous faire ? Du bœuf Wellington. Allez, pour un groupe. Oh là là, mais toutes les pièces sont complètement nettoyées. Amanda est en train de discuter avec Rose et Rick. Réaliser 10 interactions malveillantes ou malicieuses. On va essayer de faire ça avec Amanda puisqu'on sait qu'il ne l'aime pas trop. Amanda est repartie dans sa chambre. Eric vient la voir ! On va aller l'embêter directement dans sa chambre. Et nous allons réaliser des interactions malicieuses. Lancer une rumeur grotesque, mentir sur la carrière, se renseigner sur les biens précieux. Il vient d'atteindre le niveau 2 de la compétence Malice et nous en sommes à 6 sur 10. Allez, allez. Encore quelques-uns. Non pas méchants. Malice. Invité à une fausse soirée. Neuf. Et voilà. On a réussi cette première étape. On en est au niveau de notre relation. Il l'aime plutôt bien en fait. Allez, il faut qu'on y aille dans les choses plus méchantes du coup. Bon, nous sommes peu appréciés par un cime. Très bien. Et Amanda, qui commence à avoir un petit peu faim, va donc aller faire un petit pipi, se laver les mains et je pense que nous allons aller manger un petit plat rapide. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce de l'amour, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais également de le partager afin de faire découvrir la chaîne. Vous pouvez également me joindre ou me rejoindre sur Instagram. Le lien est en description, mais également dans la bannière. Avant de passer au machinima de fin, j'en profite pour vous poser les questions pour le prochain épisode. Première question, à la lumière des nouveaux éléments, quel est maintenant votre suspect principal ? Ensuite, par qui commencerons-nous les derniers interrogatoires la fois prochaine ? Car oui, comme nous serons à l'épisode 4, ce seront nos derniers interrogatoires. Et enfin, pour terminer, selon vous, qui devrait mener cet interrogatoire ? Richard et sa logique implacable, ou bien Recru et son empathie hors pair ? C'est maintenant à vous de voter. Dans le commentaire épinglé, n'hésitez pas à le dérouler pour avoir toutes les propositions. Et comme le dit si bien Richard, parfois, on ne voit que ce qu'on ne veut bien voir. Essayez de faire le tri dans toutes les informations que vous avez pu avoir depuis le début, et surtout de vous poser la question, pourquoi ? Quel serait, d'après vous, le mobile du tueur ? Parce que je vous rassure, il n'y a ici qu'un seul tueur. Un ou une, d'ailleurs. Je vous laisse maintenant avec le machinima de fin, et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Tiens, tu es là. Je ne t'ai pas vue de la journée. J'avais même l'impression que tu m'évitais. Non, j'avais juste besoin d'être... seule. Oh, je comprends. C'est vrai qu'avec toute cette effervescence, ce n'est pas évident de prendre du temps pour soi. Du coup, aujourd'hui, j'ai lu un recueil extrêmement intéressant sur... Tu es intime avec Rick Winchester ? Quoi ? Tu es intime avec Rick Winchester ? Je ne vois pas trop en quoi ça te regarde. Ça me regarde parce que j'ai toujours été là pour toi, Annabelle. Dans les bons moments comme dans les pires. Mais... Ça me regarde parce que malgré le fait que je te prouve sans cesse que tu peux avoir confiance en moi, tu ne m'as rien dit concernant les infidélités de ton mari. J'ai confiance en toi, Amanda. C'est juste que... Ça me regarde parce que malgré ma présence à tes côtés et le fait que je pourrais littéralement tout faire pour toi, tu as préféré t'acoquiner avec un Vaurien comme ce Winchester plutôt que de voir mes vrais sentiments à ton égard. Voilà en quoi ça me regarde. Oh... Je... Je ne sais pas trop quoi dire. Tu es mon amie, Amanda. La plus précieuse que j'ai. Et je t'apprécie énormément. Mais... Je... Je ne ressens pas ce genre de sentiment pour toi. Je... Je suis désolée. Non. C'est moi qui le suis. Sous-titrage Société Radio-Canada